Mon nom est Tiobe Ougno. Je suis un jeune Vlandais, peuple de l'ouest de Calradia, descendant d'aventuriers ayant récemment déclaré son indépendance de l'Empire. Je suis né à Galen, dans une famille de marchands urbains. Dans mon enfance, on me caractérisait par mon talent avec les nombres. En effet, la plupart des enfants autour de moi n'avaient que les rudiments d'éducation. Mais j'aimais rester après l'école pour étudier les lettres et les mathématiques. J'étais fasciné par le marché, le poids, les mesures, livres de comptes, discussions sur les pertes et profits. Cela vient sûrement du fait que je suis né dans une famille de marchands. En grandissant, je passais la plupart de mon temps sur les marchés carrément ces rails. J'aidais ma famille à gérer ses affaires, allant dans les marchés pour faire des achats et superviser l'arrivée des caravanes. Ah, c'était le bon temps. Bien évidemment, en tant que jeune grandissant en Calradia, la guerre n'était jamais bien loin. Cependant, les batailles ne m'intéressaient pas vraiment, bien que j'aie la carrière rêvée pour un guerrier. Grand et fort. Enfin, tu me diras, tellement grand que je suis une cible facile sur les champs de bataille. Tous les Calradia reconnaissent la valeur d'une bonne cavalerie légère et n'hésitent pas à recruter des nomades frontaliers ayant des compétences pour occuper ses postes. J'étais bon cavalier. Si bien que mes voisins se sont cotisés pour m'acheter un petit poney et une poignée de javelots afin que je puisse remplir leur obligation de lever. Pauvre poney. Mais me porter chaque jour devait être un vrai calvaire. Tout le monde le sait. Un bon marchand est un marchand qui a voyagé pour tirer profit des meilleures idées d'autres marchands à travers le monde entier et les améliorer, bien évidemment. Mais avant ça, ma plus grande prouesse avant de partir pour l'aventure fut d'investir de l'argent dans un atelier. Mes parents ne m'ont pas donné beaucoup d'argent, mais juste assez pour obtenir un prêt et construire un petit atelier. J'ai vite remboursé ce que j'avais emprunté et vendu mon entreprise en réalisant un profit plus qu'acceptable. Hélas, comme nombre de familles de Calradia, ma vie a été rythmée par la guerre. Mon foyer a été ravagé par le passage successif des armées. Nous avons fini par vendre notre propriété et partir avec mon père, ma mère et le reste de ma fratrie vers une nouvelle ville, soi-disant plus sûre. Mais nous n'y sommes jamais arrivés. En cours de route, l'auberge dans laquelle nous séjournions a été attaquée par des pillards. Mes parents ont été tués et les deux plus jeunes membres de ma famille enlevés. Mais mon frère, dans l'an des mois, avons survécu. Car j'ai pris les choses en main. J'ai organisé les voyageurs de l'auberge pour tenter une sortie qui a fonctionné. J'ai encouragé quelques voyageurs présents à s'enfuir de manière coordonnée. Les pillards ont malheureusement tué et capturé la plupart d'entre eux, mais nous sommes parvenus, mon frère et moi, à nous échapper. Mon frère et moi avons rallié le village le plus proche et sommes partis nous entraîner dans un camp fait spécialement pour l'occasion. Quelques semaines plus tard, nous nous sommes séparés pour retrouver le reste de notre famille. A peine quelques heures passèrent et je tombe sur un homme blessé, gisant sous un arbre. Je partage naturellement un peu d'eau avec lui et pense ses blessures du mieux que je le peux. Ma connaissance de la médecine est meilleure que la plupart des gens mais reste très mince. Il me raconte qu'il est docteur itinérant. Pour merci de mon aide, il me tend un petit artefact en bronze. Un gars lui a redonné ça autrefois en guise de paiement et ce dernier affirmait qu'il avait un rapport avec la folie de Neretzes. Le docteur pense que cet objet peut avoir une grande valeur. Cela m'intéresse forcément en tant que marchand. Je vais en prendre le plus grand soin et essayer d'apprendre le plus possible sur cet artefact. Mes priorités avant tout à ma famille. Je décide de retourner chez moi, en Vlandia. Pour retrouver ma famille, je dois recruter des troupes. Et pour recruter des troupes, je dois me faire de l'argent et avoir de bonnes relations avec les locaux. C'est un avantage de repartir sur ces terres où je connais déjà bien du monde, bien qu'ils ne fassent pas partie de l'île noble. Ah, cette route est dangereuse. Je dois éviter les bandits et les brigands mais hélas je me fais fi d'avoir. J'ai dû payer un droit de passage à 7 brigands pour m'en sortir vivant. Ça c'est joie à rien. J'aurais promis de revenir avec le triple d'ici quelques jours et ces idiots m'ont cru. Je reviendrai avec le centupe de troupes et les massacrerai plus tard. Mais on y fait aussi de belles rencontres. Je croise la troupe de l'empereur Garios qui daigne me dire ce qu'est la folie de Néretzès. Voici son récit. Eh bien, c'est ce que certaines personnes appellent la grande bataille de Pendrec qui s'est déroulée en 1077. L'empereur de Néretzès mena une armée accompagnée par les Cusaïtes et les Assyraïs pour combattre une coalition formée par les Sturgiens, les Bataniens et les Vlandais. Ce fut un désastre pour lui, il y est mort. Mais les vainqueurs ne s'en sont pas beaucoup mieux sortis. Hum, je comprends mieux. Ça serait un artefact de cette grande bataille. Je lui demande ce qu'il peut me dire d'autre à propos de cette dernière. Oui, nous n'oublierons jamais ce jour. Le jour où nous avons appris que les vieillards qui clamaient avoir le droit de nous gouverner étaient des incompétents notoires. J'étais avec l'avant-garde. Néretzès savait apparemment que les Bataniens avaient prévu une embuscade. Les éclaireurs Cusaïtes l'avaient prévenu. Mais il n'a jamais cru bon de nous informer. Alors nous nous sommes avancés le long d'un joli petit courant de boisé jusqu'à ce que les flèches bataniennes s'abattent sur nous de tous les côtés. Nous avions nos boucliers. Mais on ne peut lever le bouclier que dans une seule direction à la fois. Alors nous avons commencé à tomber les uns après les autres jusqu'à ce que les faucheurs bataniens nous foncent dessus en hurlant. Ils sont très vulnérables aux archers d'ordinaire. Mais ce Néretzès avait jugé bon de ne pas s'en envoyer avec nous. Alors ils ont fondu sur nous, tranchant et massacrant. Et nous avons résisté tant bien que mal. J'ai fui aussi. Et quiconque vous dira qu'il n'aura pas fait dans ces circonstances d'inventeur. Alors que j'étais dans les bois, en train de gros noter de froid cette nuit-là, me cachant avec d'autres fugitifs et écoutant les barbares hurler de joie, tandis qu'ils prenaient nos têtes comme des trophées. Je me suis juré qu'aucun soldat calradien ne serait plus jamais mené au combat par un empereur aussi ignorant des choses de la guerre. Je le remercie et continue mon chemin séparant nos têtes. J'arrive enfin en Vlandia, dans un petit village nommé Etirfurd. J'y embauche quelques recrues vlandaises. Et emmène à la demande d'un des chefs du village quelques troupes pour les entraîner. Il a vu ma carrerie, il a pensé que j'étais un grand soldat. Je ne l'ai pas contredit quand il m'a montré l'or qui me promettait en cas de succès. Un peu plus au sud, je me rends au village du Sank. Ils ont besoin d'aide car des bandits sévissent dans la région. Ils me demandent d'éliminer leur base. Oh, ils promettent un paquet d'or quand même. Ouais, j'accepte. Bon, non sans peur, mais j'accepte. Direction la base de bandits près du Sank. Nous attendrons la nuit avant d'attaquer.